La période actuelle qu'on est en train de vivre, vous le voyez, elle est faite de masques. On doit en mettre un peu partout, ou presque partout. Avant, quand je voyais des gens qui avaient des masques, je me disais, c'est eux qui doivent se protéger, c'est eux les malades. Je voyais des cyclistes porter des masques, et je me dis, c'est pour les protéger de la pollution. Maintenant, on est un peu, quelque part, prisonnier, on ne se sent pas libre avec ce masque. Au bout de cinq minutes, ça gratte, s'il fait chaud, on a envie de l'enlever, on ne sait pas si on sourit. Et en fait, on se rend compte que notre visage, ou du moins notre bouche, a une place importante dans notre visage. C'est quand même une grosse facièse d'émotion qui se trouve à ce niveau-là. On peut user nos sourcils pour montrer une émotion, mais le visage, ou du moins la bouche, est quelque chose d'assez remarquable et important pour l'être humain. Et j'ai remarqué que depuis la naissance, ou du moins depuis qu'on commence à parler en tant qu'enfant, notre bouche nous pose des problèmes. Depuis qu'on est petit, les parents ont un challenge, savoir qui va dire papa ou maman d'abord. Et celui qui a gagné, je ne sais pas ce qu'il a gagné, mais il a gagné quelque chose. Il a gagné le premier mot qui sort de la bouche d'un bébé. Et puis, depuis qu'on est petit aussi, dès qu'on utilisait des mots pas gentils, en général, nos parents, et je pense que c'est un code universel, nos parents nous disaient, viens, on va aller laver ta bouche. On allait prendre un savon, un savon magique. Je ne sais pas du tout quel savon c'est. Tu me diras si tu l'as ou pas signé à la maison. Tu ne l'as pas, le savon magique ? On va essayer de le trouver pour toi alors, pour Kayla. Et on allait laver notre langue, pour ne plus dire des gros mots ou des sales mots. Si je me bagarrais avec mes mains ou avec mes pieds, mes parents ne me disaient pas, viens, on va laver tes bras ou on va laver tes jambes. Non, la bouche avait ce traitement particulier du lavage, de la purification. Moi, j'en aurais besoin de ce savon magique. Si vous avez la formule magique pour faire ce savon, dites-moi, ça va me servir. Mais trêve de plaisanterie, la bouche, on en parle évidemment dans la Bible. Mais on parlait déjà de masques, du moins de se protéger notre bouche, il y a déjà 2000 ans. On ne parle pas des masques chirurgicaux, FFP2, machin, celui qui couvre le nez, la bouche entièrement, qui protège, celui qu'il faut laver. Non, on ne parle pas de ça. Mais on parle de protéger sa bouche et on parle plus particulièrement de protéger sa langue. Ce passage, on le trouve dans Jacques 3. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, moi, je vais lire la version de la Sommeur. Et donc, quelques mots avant sur l'épite de Jacques, donc Jacques, épite du Nouveau Testament. Jacques, on pense que c'est le frère de Jésus. On pense que c'est une des premières églises parce que les chrétiens se réunissaient dans des synagogues et pas dans des églises de maison, comme on pouvait le voir. Ça tient plus ou moins en une seule page de journal. Il y a 108 versets, c'est assez court à lire, c'est assez pratique également. Et notre ami Jacques, il nous fait une petite argumentation sur la langue et sur les effets de la langue, surtout. Voilà, je pense qu'on peut prendre le texte. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, c'est Jacques 3, les versets 1 à 12. Mes frères, Jacques, pas un Pierre. On va attendre. On voit que c'est la reprise. Donc, je vais commencer. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, s'ils sont poussés par des grands vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptées. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est plainte d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. « Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture ? » Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. C'est une étude que j'ai divisée un peu en trois points et je parle d'abord chronologiquement du verset 1 au verset 12. On va voir un peu ce que la Bible dit, du moins ce que ma version dit. Moi, j'ai choisi une version un peu particulière pour une raison bien simple. La responsabilité que nous avons d'abord vis-à-vis de la langue. Lorsque moi j'étais enfant et que mes parents allaient faire des courses, moi je suis l'aîné, et donc mes parents me nommaient responsable de la maison. J'ai un petit frère et une petite sœur et je voyais mes parents donner des ordres et donc je me suis dit, être responsable, c'est donner des ordres. Donc quand mes parents partaient faire des courses, je donnais des ordres à mon frère et ma sœur et s'ils ne m'écoutaient pas, j'utilisais cette phrase magique, je vais le dire aux parents. Ça, c'est la partie positive. Ils vont se dire responsable, on donne des ordres. Mais si eux faisaient des bêtises, quand mes parents rentraient des courses, celui qui disputait d'abord, ce n'était ni mon frère ni ma sœur, c'était moi. J'étais responsable de leurs bêtises aussi. Mon frère et ma sœur, ils reproduisaient ce que je faisais et si je cassais des choses, mon frère et ma sœur cassaient des choses. On recopie le modèle de non-parents. Quand nous allions quelque part, les premiers mots que mon père disait, c'était sage. Parce qu'il savait que les bêtises que j'allais faire, ça allait lui retomber dessus. Vous savez, cet enfant qu'on voit des fois pleurer dans les courses, on regarde en général pas l'enfant, on regarde en général le parent. On se dit, c'est de sa faute. C'est lui le responsable. Être responsable, ce n'est pas juste donner des ordres. C'est aussi porter les actions d'un modèle. C'est aussi être enseignant. C'est aussi transmettre quelque chose. Alors, avant de parler de l'étude, je vais d'abord m'adresser aux responsables. Pasteur Eric, Russie, pasteur Sébastien, Michel, pasteur Timothée, vous allez être jugé plus sévèrement. Pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce que Dieu vous donne quelque chose, une responsabilité dans l'Église. Une responsabilité d'enseigner. C'est à vous qu'il incombe d'enseigner la communauté. Marie, ta chef, Inia, Martha, vous êtes responsable envers Dieu pour les enfants qu'il vous donne. Manu, Melvin, vous êtes responsable de la louange, d'amener les gens à la louange. Vincent, Lina, Anne et Biagio, vous avez une responsabilité au sein de la diaconie de l'Église. Giuseppina, Armand, vous avez une responsabilité envers la gestion des finances. Et Lina, envers la jeunesse, etc. Je pourrais continuer. L'enseignement ne se limite pas à la scène. Il va dans tous les ministères de l'Église. Si Dieu vous confie un ministère, vous nomme responsable, ce n'est pas juste pour avoir la belle étiquette. Ça vous donne aussi une responsabilité. Dieu vous fait confiance dans une tâche dans l'Église. Et mon souhait, évidemment, c'est que Dieu puisse vous dire comme dans la parabole de Matthieu 25, « C'est bien, bon, fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Jacques, il insiste là-dessus dès le départ. Il dira « Nous serons jugés plus sévèrement. » Mon deuxième point, c'est « Sommes-nous déjà des adultes ? » Qu'est-ce qui définit un adulte ? Le fait que nous payons nos factures, le fait que nous ayons une maison, le fait que nous soyons conscients et responsables de ce que l'on achète, le mariage, fait-il de nous des adultes ? Jacques, il va donner une autre idée, une autre définition de ce que c'est un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un capable de maîtriser son corps tout entier. Alfredo, on peut remettre le verset 2. Ma version, c'est « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières, celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Ici, on a « c'est un homme mûr ». Dans certaines traductions, il y a « c'est un homme parfait ». Il y a cet état de plénitude. Moi, j'aime bien le mot « adulte » parce que c'est un état qu'on peut atteindre. Des fois, quand on voit la stature parfaite de Christ, le chrétien se dit « c'est un peu loin comme marche, j'ai besoin d'une marche entre eux ». Là, c'est l'état d'homme mûr, l'état d'homme adulte. Remarquez ici dans le texte que le texte ne dit pas « capable de contrôler son corps ». Moi, j'ai maîtrisé son corps. Alors, c'est quoi la différence entre contrôler et maîtriser ? Moi, j'ai trouvé une définition qui me plaît assez bien qui dit ceci « la différence fondamentale entre le contrôle et la maîtrise est celle-ci. Le contrôle est une stratégie basée sur la peur. La maîtrise est un état basé sur l'amour. Le contrôle est une stratégie basée sur la peur. La maîtrise est un état basé sur l'amour. On parle de maîtrise de soi, on ne parle pas de contrôle de soi. Être maître de soi, c'est en général un des thèmes importants du Nouveau Testament. Le pardon est une conséquence pratique. Encore une fois, je vais revenir quand j'étais enfant, c'est mes parents qui m'ont appris à demander pardon ou à pardonner quand je me disputais avec mon frère et ma sœur. Pour clore la dispute, en général, on disait « demande-lui pardon ». Et lui, pardonne-le ou pardonne-la. Et en fait, on apprend, le pardon, ça s'apprend et quand on grandit, on apprend que le pardon, en fait, ce n'est pas pour libérer l'autre, c'est pour se libérer soi-même, pour se libérer soi-même, des fois de notre faute ou de la faute de l'autre. Savoir se maîtriser est un acte de maturité. Et c'est pour ça que c'est mis en avant chez Jacques. Il rappelle que c'est important d'avoir un objectif, d'atteindre la maturité. Moi, je suis personnellement toujours dans l'apprentissage de cette maturité. Ça ne veut pas dire que je suis immature, ça veut dire que je me dirige vers quelque part. Quand Catherine cuisine et qu'elle a faim, je dois apprendre à me contrôler et ne pas aller dans les armoires à biscuits. Ça, c'est mon côté apprentissage de maturité. Je dois lui faire confiance que la nourriture va être prête. Je voulais aussi parler d'une autre fois où il est parlé d'adultes. Et ça, c'est dans un des textes fondateurs de l'Église apostolique dans Ephésiens 4. Il dit ceci à partir du verset 11, Ephésiens 4, 11 jusqu'au verset 14. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Et il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants balottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. La raison pour laquelle nous avons besoin d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs, c'est pour que nous parvenions à l'unité dans la foi, dans l'état adulte des choses et pour que nous ne soyons plus des petits-enfants balottés. Ce que je vous invite ce soir, c'est à ne plus être des Peter Pan spirituels. Ces chrétiens qui refusent de grandir, qui lisent les mêmes histoires dans la Bible en négligeant le reste parce que la peur de l'inconnu. Moi, je vous encourage à lire les profondeurs de la Bible, lire les détails, lire les promesses, lire les désirs de Dieu pour votre vie dans la Bible. Le but de la vie chrétienne, c'est de grandir et d'arriver à maturité. Et un des exemples de maturité, c'est de savoir tenir sa langue. Et Jacques va utiliser trois exemples pour montrer que si on maîtrise notre langue, nous maîtrisons notre corps tout entier. Alors, il y a tout d'abord le mort dans les chevaux. Alors, pour conduire un cheval, je me suis un peu documenté, il faut une selle, un mort, un étrier, filet et harnais. Et c'est tout cela qui permet au cheval d'être orienté dans la direction où il veut aller. Et le bateau, Jacques va utiliser un deuxième exemple, il va dire le gouvernail dirige le bateau. Alors, ce sont des exemples frappants pour le premier siècle. Aujourd'hui, je pourrais vous parler d'un guidon de vélo, d'une trottinette, d'un volant de bus, d'une voiture, d'un car, d'un avion, mais l'idée est la même. C'est un petit objet qui dirige l'entièreté de l'engin. Mon troisième point, c'est la conséquence de la langue. Parce que pour moi, je veux être clair avec vous, la langue, elle n'est pas mauvaise, mais c'est son utilisateur qui parfois est le problème. Dans les deux premiers exemples, on voit le mort qui conduit le cheval, mais c'est surtout le cavalier qui conduit le cheval. Le gouvernail, c'est la même chose, c'est le capitaine qui dirige où le bateau doit aller. Le vélo, il ne se conduit pas tout seul, c'est le cycliste qui le dirige. Luc 6, 45 dit ceci, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Si un jour, quelqu'un vous dit à la Bible, c'est trop compliqué, on va prendre Jacques 3 ensemble, on va regarder, et lorsqu'il va lire Jacques 3, en général, il y a des choses quand même qui vont être éblouies. La Bible, ce n'est pas compliqué, il faut juste des fois faire un peu de recherche, je vous l'accorde. Les deux premiers exemples de Jacques, à la fois les chevaux et le bateau, c'est pour dire « la langue est puissante ». Jacques a déjà dit dans le premier chapitre, verset 15, il va dire « le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché parle parvenu à son plein d'événements à pour fruit la mort. Le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein d'événements, a pour fruit la mort. » Je prêche, pardon, je pêche, pas je prêche, je pêche non seulement quand ma bouche parle mal, mais je pêche aussi parce que je l'ai pensé avant. Si la langue est puissante, il en revient à son utilisateur de l'utiliser correctement. Celui qui ne dirige pas bien sa langue, il y a aussi des effets dévastateurs. Un petit feu peut incendier une forêt. La langue, elle peut enflammer notre corps tout entier. Et il est là tout le problème. Lorsque nous ne maîtrisons pas notre langue, il nous forcera à dire « Désolé, mes paroles ont dépassé mes pensées. » Ça m'est déjà arrivé personnellement de le dire. Et lorsqu'on est parfois victime des paroles de certains, ça peut nous rester ancré pendant des années. Les blessures orales, pour moi, sont plus dures que les blessures physiques. Je peux encaisser beaucoup de choses physiquement, mais oralement, entendre certaines choses peuvent me bloquer pendant des années. Un enfant va retenir plus facilement « Tu as été nul sur le terrain. Tu ne sers à rien. Je ne t'aime pas. » Une fois que mille fois, « Je t'aime. Tu as bien joué aujourd'hui. Tu es bon là-dedans. » L'homme a tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas, sur le négatif, plutôt que sur le positif. Et il y a des gens qui ont vraiment en tête que cela, que critiquer, que de mettre l'huile sur le feu. Ce que les gens disent de vous, n'a rien à voir avec ce que Dieu pense de vous. Tu es aimé, tu es désiré, tu es voulu par Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Jésus est mort pour toi à la croix. Ce que les gens disent ne changera rien à ce que Dieu a fait et veut faire pour toi. Et si tu te dis, peut-être comme Vincent, « Je suis trop vieux, la vie est derrière moi, Dieu va s'occuper des jeunes. » Tu as tort, Vincent. Dieu a tellement de choses encore pour toi. Tu as tellement de choses encore pour toi. Et si tu te dis, comme Nicolas, qui a cinq ans, « Je suis trop petit, Dieu, j'attendrais d'être plus grand pour le connaître. » Tu as tort aussi, mon petit Nicolas. Parce que Dieu, chaque matin, il veut passer du temps avec vous. Que vous vous leviez à 6h, à 9h ou à midi, Dieu veut passer du temps avec vous. Pas entre 23h et 23h10 avant d'aller dormir, mais dès le moment où vous posez le pied par terre. Il veut être avec vous dans votre journée. Et que nous soyons petits ou que nous soyons grands, Jacques va terminer en disant, au verset 9, « Louons l'Éternel. » Il va dire, « On ne peut pas bénir et maudire de la même bouche. » Il va dire, « On ne peut pas faire des oliviers à partir d'un figuier. » « On ne peut pas manger des olives à partir d'un figuier. » Et on ne peut pas tirer des filles à partir de vignes. On peut boire de l'eau froide, on peut boire de l'eau chaude, mais on ne peut pas boire un mix des deux, de l'eau tiède. On ne peut pas être dans la joie en louant notre Seigneur à 10h30 le dimanche et klaxonner à 13h parce qu'on voit un camion en double fil. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Je sais que c'est des fois difficile de se concentrer. Je sais que des fois, quand on est sur la route, on voit des gens qui ne respectent pas bien le code de la route. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir se contrôler. C'est à ce moment-là qu'il faut réagir et se dire, « Mais tiens, je veux bénir la personne qui est devant moi. » Bénir et maudire ne peuvent pas sortir de la même bouche. En conclusion, c'est marrant aujourd'hui à quel point on doit faire attention à notre hygiène. Se laver les mains, mettre un masque, être propre sur soi, laver sa maison, son linge, sa voiture, sa vaisselle, etc. Mais nous négligeons parfois l'hygiène de notre bouche ou plutôt l'hygiène de notre cœur. Les paroles qui étaient données aux chrétiens du premier siècle restent encore valables aujourd'hui. Maîtrisons nos langues, ayons des paroles exemplaires dans nos familles, sur notre lieu de travail, il y aura des conséquences pratiques qui vont en sortir. Demande aussi ce soir au Seigneur de purifier notre cœur, de guérir les cœurs brisés par les paroles que les gens ont posées sur nos vies et que nous puissions être des acteurs de bénédiction, non seulement dans l'Église mais aussi en dehors. Que ta langue soit le reflet de ta vie. Amen. Je vais prier et puis on va prier ensemble passeur Éric. et puis on va prier